Bonsoir à tous, je m'appelle Redé Alaoui et je vais vous parler de JPA. Donc je travaille dans une entreprise qui s'appelle Cosium. Cosium est un éditeur de logiciels, donc c'est la partie un peu publicité. On recrute pour faire des logiciels dans le domaine de la santé. Donc si des gens sont intéressés, ils peuvent venir me voir ou voir mon collègue à la fin du talk. Donc chez Cosium, on utilise principalement du Java. On utilise également une stack qui contient du TypeScript, du Postgre. On fait un peu de tout, on fait également de la 3D. Enfin voilà, c'est assez divers comme job. Alors le programme de ce soir. Ce soir, on va explorer des problématiques qui sont liées à JPA. Est-ce que certains d'entre vous dans la salle font du JPA ? De manière quotidienne, d'accord. Donc on va essayer de... Je vais vous montrer comment on a essayé d'éliminer 3 types de problèmes chez Cosium. Donc le premier problème, c'est la verbosité à laquelle peut mener l'utilisation de JPA. Et ensuite, des problèmes liés à la performance. Donc les jointures inutiles, la génération jointure inutile. Et le problème de N plus 1 query issue. Donc JPA, rapidement, vu que la plupart des gens connaissent visiblement. Ça a été introduit en 2006. C'est une abstraction sur les ORM qui est adaptée principalement aux bases de données relationnelles. Elle est implémentée par les ORM majeurs comme Hibernate, OpenJPA, etc. Donc pour l'ensemble de ce talk, on va considérer cette espèce de bac à sable que j'ai mis en place. Donc à gauche, vous avez les entités JPA. Et là, à droite, vous avez le mapping SQL. Donc on a un schéma assez classique. On va avoir une classe book qui va être liée à un auteur. Donc une classe, un bouquin, donc un livre, va avoir un titre. Et va être lié à un unique auteur via l'association Manitouane. Et donc l'auteur va avoir un nom. On va essayer d'effectuer des requêtes sur cette espèce de bac à sable. Alors voilà, on commence assez simplement. On va vouloir imprimer, par exemple, dans ce cas-là, l'ensemble des titres, des livres qui sont disponibles dans la table book. Donc là, on est vraiment sur du JPA de base. On est obligé d'utiliser, donc de récupérer le critère builder, de générer une query par rapport à la classe book. Et ensuite, on doit créer sa query. Et enfin, on peut récupérer le résultat de sa requête. Finalement, ce qui nous intéresse dans toute cette partie-là, dans tout ce code, c'est finalement ces deux lignes. Ces lignes-là, j'appelle ça plutôt de la pombrie. Donc pour essayer de réduire cette verbosité, de la contenir, la solution qu'on a adoptée chez Cosium, c'est d'utiliser Spring Data. Spring Data, c'est une abstraction sur des data sources, sur un ensemble de data sources. Il y a différents projets Spring Data. Il y a un Spring Data qui est adapté pour des bases de données comme Cassandra, MongoDB. Et entre autres, on a le Spring Data JPA qui est une surcouche qui va manipuler des ORM qui implémente JPA. Donc Spring Data est centré sur le concept de repository. Repository, c'est quelque chose qui vient du domaine driving design. Très simplement, un repository va être une abstraction sur une table, par exemple, de manière très grossière. Donc on reprend notre bac à sable, on ajoute cette fois-ci Spring Data, on crée un Book Repository. Donc il étend ce qu'on appelle un Crud Repository. Crud Repository, c'est une interface qui vient de Spring Data. On a juste à déclarer le Book Repository en tant qu'interface avec cette interface parente. Et on obtient automatiquement un ensemble de méthodes qui correspondent à des méthodes Crud, des méthodes de recherche par ID, de recherche totale ou des méthodes de sauvegarde, etc. Donc si on reprend le premier exemple, on veut toujours imprimer l'ensemble des titres de tous nos livres. On va du coup réduire énormément le code. On est passé de, je ne sais pas, on était à 10 lignes de code, je crois. On est passé à 3 lignes de code. Donc on récupère le Book Repository, on fait un Find All. Et puis là, on fait notre petit Print Title, on est très content, très heureux. Sauf que lorsqu'on regarde les requêtes SQL qui sont générées, donc je les ai mises en bas. Donc à droite, on a la requête qu'on aurait espérée en termes d'optimisation, en termes de performance. Et à gauche, on a la requête qui a été effectivement générée par cette configuration. Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur la requête effective, on a généré une jointure sur la table auteur. Alors que tout ce qu'on veut, nous, c'est imprimer les titres des livres. On n'a pas besoin de générer de jointure sur la table auteur. Donc ça peut poser des problèmes de performance. Donc le résultat idéal est à droite. Donc pour essayer d'atteindre ce résultat idéal, il faut d'abord que je fasse une petite introduction. Bon, j'imagine que vous connaissez tout ça. On va parler de FetchType. Qu'est-ce qu'un FetchType en JPA ? En FetchType, ça va être un attribut qui va caractériser une association. Donc on a deux types de FetchType possibles. On a le FetchTypeAigueur qui génère de manière systématique une jointure sur la table étrangère. Dans ce cas-là, ça générait systématiquement une jointure sur la table auteur. Et on a le FetchTypeLazy qui, lui, va déclencher une requête sous-jacente à la demande. C'est-à-dire qu'au final, si on veut charger livre plus auteur, on va avoir deux requêtes potentiellement. Donc nous, ce qu'on a fait sur notre classbook, c'est qu'on a mis un MadeToOne qui était en... Donc on a utilisé MadeToOne sans préciser le FetchType. Donc le MadeToOne, il faut le savoir, en JPA, il a comme valeur par défaut un FetchType qui est Aigueur. Donc c'est pour ça que la jointure a été générée tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On passe... On marque le Fetch, allez-y, volontairement au niveau de la classbook. On réexécute notre code, le code n'a pas changé. Et là, on retrouve exactement ce qu'on espérait, c'est-à-dire une requête SQL qui ne peut pas être optimisée plus que ce qu'on voit. Donc là, on est plutôt heureux pour ce cas d'utilisation. Là, on va introduire un nouveau cas d'utilisation. Cette fois-ci, on va vouloir imprimer l'ensemble des titres des livres, mais également imprimer les noms des auteurs qui sont associés à ces livres. Donc là, on va créer un problème qui est bien connu des utilisateurs d'ORM. On va créer le problème de n plus un query. Donc à droite, on a toujours la requête SQL qu'on aurait espérée. À gauche, la requête SQL qu'on a effectivement. Là, j'ai imaginé un cas où on avait deux lignes dans la table livre. Et donc, vu qu'on a deux lignes dans la table livre, dans ce cas-là, dans cette configuration, on se retrouve avec trois requêtes. C'est une première requête sur Book. Et les deux suivantes qui vont chercher de manière itérative les noms des différents auteurs. Donc ça, à nouveau, c'est un gros problème pour les performances. Donc pour résoudre ce problème, la SPEC JPA 2.1 a amené une solution qui se nomme AntityGraph. AntityGraph, c'est quoi ? C'est un outil qui permet de modifier le fetch type qu'on a vu précédemment à la volée, au runtime, en fonction du contexte, en fonction du cas qui nous intéresse. Donc ça décrit un graphe d'entité, comme son nom l'indique. Et on peut le définir de deux manières. On peut le définir soit programmatiquement, c'est-à-dire de manière totalement dynamique, en ciblant les attributs qui vont nous intéresser. Donc les noms, par exemple, des attributs qui sont associés aux entités étrangères. Ou par annotation. Donc là, pour ce taux, on va le faire par annotation. Donc on reprend notre classe Book de départ. On a toujours gardé le fetch fixé à l'ési. Ce qu'on a ajouté par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a ajouté la définition d'un AntityGraph. Donc cet AntityGraph, il est là. Il s'appelle BookWithAuteur. Et on lui a mis des attributs de node. Donc chaque attribut qui va être dans cette collection, dans l'attribut de node, va être marqué pour générer un join, finalement. Donc sur cet AntityGraph-là, on demande, en activant cet AntityGraph, on demande à ce qu'une jointure soit générée pour la classe LaTableAuteur. Donc on a introduit SpringData. Et donc on se retrouve à vouloir appliquer cet AntityGraph au FindAll de SpringData. Donc on surcharge le FindAll. Le FindAll vient de la méthode, enfin vient de l'interface parente. Et il y a un petit problème. C'est qu'on est obligé de passer cet AntityGraph via une annotation. Alors l'AntityGraph est là pour permettre de modifier dynamiquement le fetch type. Bon, SpringData nous force à le passer via annotation. On va le faire pour le moment. Donc on passe l'AntityGraph via son nom par annotation. Et on déclenche notre cas, c'est-à-dire imprimer les titres et les noms des auteurs. Et on se retrouve donc avec le résultat attendu. On a bien une seule requête qui est générée. On a éliminé, pour ce cas-là, le problème de n plus 5 ori. Maintenant on va revenir sur cette problématique d'AntityGraph qui est relativement statique dans le cas de SpringData. Donc ce que je disais tout à l'heure, SpringData défait un peu l'intérêt de l'AntityGraph. Il nous force finalement à choisir un AntityGraph avant la compilation, ce que faisait déjà le fetch type. Donc pour notre utilisation personnelle, enfin pour notre utilisation chez Cosium, nous avons ouvert un ticket chez SpringData qui a été rejeté. Donc on a décidé de mettre en place notre propre solution. Et cette solution, c'est une solution open source qu'on a nommée SpringData J-HyperAntityGraph. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'idées exactement, pas beaucoup d'inspiration. Donc c'est disponible sur GitHub, c'est une extension SpringData. Comment ça marche ? Ça vous permet de passer un AntityGraph en argument de n'importe quelle méthode du repository SpringData. Ça peut être absolument n'importe quelle méthode. Une méthode que vous avez définie de manière custom ou une méthode qui est associée à une spécification JPA pour ceux qui connaissent. Donc la différence par rapport au book repository d'avant, c'est qu'au lieu d'étendre le CRUD repository, on va étendre l'AntityGraph CRUD repository. Donc là on va reprendre notre cas. On va prendre le cas où je veux imprimer les titres des livres et les noms des auteurs. Cette fois-ci, dans le book repository, on va pouvoir passer dans le findAll un AntityGraph. On va le référencer par son nom. Donc là c'est ce qu'on fait, AntityGraph named bookwithauteur. Et on a toujours notre propre problème de n plus un query qui a été éliminé. Et on va revenir au premier cas d'usage dans lequel on voulait seulement imprimer la liste des titres, enfin les titres des livres. Et on va tout simplement dans ce cas-là retirer l'AntityGraph, ne rien mettre. Et on a résolu également le problème, on n'a pas de jointure SQL en trop. Voilà, donc pour conclure, il y a quelques polémiques au sujet de l'utilisation des ERM. Certains pensent qu'il faut les éliminer. Je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'ils nous aident énormément. Il faut juste savoir comment ils fonctionnent et essayer de comprendre leur fonctionnement et de bien les utiliser. Voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui, tout à fait. Oui, alors la question c'est est-ce qu'on peut passer les AntityGraph de Spring Data JPA AntityGraph dans des méthodes de repository qui sont custom. Donc oui, c'est possible. Donc la question c'est est-ce qu'avec les AntityGraph finalement on ne génère pas plus de complexité éventuellement ou on revient sur la complexité qu'on avait au départ. Je pense que vu le fait que le domaine objet doit s'adapter d'une certaine manière au domaine relationnel, on ne peut pas couper à cette complexité. Donc vraiment l'objectif c'est de la réduire au maximum. Donc il y a vraiment plusieurs façons de la réduire. Donc les AntityGraph c'est une solution. Ce que propose sinon Spring Data en natif c'est l'utilisation de projections. Donc là on a vraiment des classes qui sont définies en fonction de ce qu'on veut. On définit une classe et on met les attributs qu'on attend. C'est un peu le principe d'AntityGraph sauf que c'est une classe. Le problème de cette méthode c'est que aujourd'hui Spring Data quand vous utilisez ça génère un multi-select au niveau d'Hibernite. et le multi-select ne prend pas en charge le cache de niveau 1 d'Hibernite. Donc ça peut avoir des problèmes sur les performances. Et puis il y a un deuxième problème aussi c'est que ça ne fonctionne pas lorsque vous voulez passer des spécifications. Ce système de projection ne fonctionne qu'avec les méthodes custom des repositories Spring Data. Ah bon, on a le temps pour une dernière question. Pour vos requêtes de select, est-ce que vous n'avez pas considéré utiliser SQL en natif directement d'une manière ou d'une autre ou d'une autre ? Alors ça rejoint... Oui, pardon. Donc la question c'est est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser SQL en natif directement pour faire le find all par exemple ? Avec Joke par exemple, c'est ça ? Oui, on l'a considéré. Mais quand on fait ça, on a des problématiques d'intégration avec l'ORM, avec Hibernite par exemple. C'est-à-dire que ça rejoint un peu la première question. On a des problématiques de cache. Si d'un côté vous faites votre select et que vous avez fait... Si vous avez fait une première modif, vous avez fait une sauvegarde avec Hibernite et vous faites votre select ou inversement, il y a un moment où il y a une désynchronisation. Vous passez dans le dos d'Hibernite et ce n'est pas vraiment une bonne chose de faire des SQL en natif de manière générale. Par contre après, il y a le HQL avec Hibernite ou le JPQL avec JPA qui peut être une alternative. Mais du coup, de mon point de vue, c'est problématique parce que je n'ai pas de garantie à la compilation que ça a fonctionné d'une certaine manière. C'est vraiment de la chaîne de caractère. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui me paraît durable. Merci. Merci.